ok super 70% solde breakeven nickel impeccable tu laisses trailler ta tendance c'est très bien donc on va revenir sur les plans de trading plan de trading numéro 1 sur le dax donc là on était quand même sur une belle lègue haussière il y a eu des signaux depuis deux jours de retournement j'ai bien insisté lors des lives en disant que ce niveau là est à casser ce niveau très important 553 525 et qu'en passant dessus ça pouvait répéter très fort ça pouvait aller vers des targets au delà alors bon week end glen chose qui a été faite tp1 frappé tp2 on attend alors là comme on l'a dit attention on est sur une zone de bruit donc bon les traders auraient pu déjà commencer à prendre un peu leurs bénéfices ici mais non les plus agressifs peuvent aller chercher le touch 824 y'a pas de raison on commence à attaquer le gap on est dans la zone de gap que le dow jones a lui comblé en entier voilà donc notre tp était bon il y avait un biais bullish depuis le 30 donc depuis le jour du 30 c'était achat dans cette zone achat immédiat ou sur signal price action ceux qui sont dedans bon ben voilà on a pu bénéficier de deux tp direct ça c'est pour le plan de trading dax ensuite notre plan de trading bravo jg euro dollar alors là on avait un autre plan de trading lui il a été invalidé ce matin puisque on a été déclenché ici shorter à 1,10 91 donc déclenché à 1,10 82 on a eu un trade perdant à 14 pips parce qu'on a mis un renfort ici sur cette zone ressorti ici à moins 14 pips dans cette zone là à peu près on va voir en cinq minutes donc là on est valide et puis on fait un range tout bat on est valide et on est en position de ranging voilà donc le marché a voulu décaler d'un cran donc voilà sur l'euro dollar en 15 minutes on va regarder de plus près on voit qu'on s'est affranchi de ce niveau mais on est passé sur un cran supérieur donc 1,55 que nous on ne souhaitait pas tenir et puis là sur ce niveau et fondement donc grosse zone de ranging pour l'instant on voit trois points de contact donc voilà là maintenant on change de config on aura un autre plan de trading sur l'euro dollar alors ensuite sur le cadre donc scénario de trading toujours toujours valide il n'y a aucun problème voilà on avait tp1 frappé tp2 en cours shorter sur pull back dégradation en crabe bon ben là il n'y a pas à mieux illustrer on fait comme ça comme ça on redescend jusqu'au tp2 et après le tp2 ça va être la zone de guerre bon tp3 il a été mis parce qu'après il n'y a plus rien jusqu'au tp3 mais voilà et cette façon aussi depuis le 29 c'est mis en place cette stratégie et elle tient elle tient elle tient elle tient elle dure il n'y a pas de problème le premier short aurait pu être placé un 29,67 voilà on a coté 28,67 voilà 100 pips sur l'usd yens pas de stratégie sur l'or alors on avait simplement en une heure hier une stratégie de trading à l'achat toujours pareil sur cette zone 314 313 achat ferme dessus si on passait cette zone on aurait pu se dégrader un cran en dessous bon ben là ça a bien payé maintenant on est au top de range on est à la mise au break et là pour l'instant bon out out parce qu'on voit que ça ça déconne sur la zone de bruit vous pourrez regarder d'ailleurs la leçon price action en replay il n'y a pas de soucis voilà on a fait le tour je pense alors ben jg 61 pips aujourd'hui ben magnifique qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut avoir de plus jg magnifique et ben je te souhaite une excellente soirée et un lundi sur la sur ta chaîne tv donc alors pour revenir sur la ud sur la ud usd donc là on avait un plan de trading bon on est en invalidation on avait été fait sur le plan de trading là tp1 tp2 ok maintenant on avait une zone d'invalidation majeure pas de plan vraiment dessiné d'ailleurs voilà bon on voit que ça s'agrésille là on a une belle extraction pour l'instant maintien de la pression haussière et on a envie d'aller au 115 0.9 mais pas de plan de trading mis en place voilà une bonne petite semaine tiens à la limite on va faire un petit point sur la semaine de trading de la chaîne tv d'utf là sur la chaîne tv donc sur votre chaîne tv suivi les trades journal de trading qui a été mis en place donc ça c'était avec tous les trades d'hier d'avant-hier donc pour ce bilan pour ce démarrage on est au compteur pips à 229,7 pips voilà donc on a eu trois trades perdants sur AUDUSD dax là aujourd'hui donc s'ajouteront un trade perdant à 14 pips sur l'eurodoll et un trade gagnant sur le dax à 32 pips voilà donc ce qui nous fera pour l'instant bon on maintiendra un taux de réussite à 76 % 1,9 voilà le ratio gain risque aujourd'hui va prendre une petite claque à cause de l'euro dollar de ce matin puisqu'il ya eu un renfort donc qui était qui a augmenté le ratio gain risque on n'est pas allé au target voilà sinon les replis absorbés en moyenne sont aux alentours là par contre j'ai bien fait de sortir aux alentours la moyenne c'est 10 à peu près 10 points de retour par position gagnante on peut le voir ici c'est illustré ici ben là on peut s'apercevoir que voilà sur les trades perdants on était légèrement au dessus de cette moyenne on était légèrement au dessus voilà et aussi pas mal de points non fait énormément même je dirais de points non fait car sur les 211 là pour l'instant enfin sur les 229,7 qui ont été fait on a on a quand même 350 points minimum qui n'ont pas été tenu ou pris sur les positions qui étaient engagés maintenant voilà bon fallait fallait tenir fallait rester swing nous on essaie de sortir de rester liquide voilà et donc ici on peut voir voilà on a une série et une petite série de petites journées noires trois claques puis après ça remonte là il y aura un petit trade encore puis ça repart voilà pour l'instant bon l'ensemble est assez stable voilà voilà pour le résumé journal de trading maintenant là vous aurez le suivi des analyses donc avec tous les replays sur votre playlist chaîne youtube n'oubliez pas d'y aller voilà tout est ici dans cette chaîne vous pouvez aller donc dans les playlists ici et là vous aurez carrément tout tous nos items le son price action du jour on commence à la remplir chaîne tv market close market open les webinaires les mix trade etc donc n'hésitez pas à y aller il ya même un peu de musique pour vous détendre si vous désirez sur la playlist voilà n'hésitez pas à y aller c'est votre chaîne aussi maintenant puisque vous êtes sur la chaîne tv donc avec plaisir voilà et puis donc le site utf je le mettrai à jour un peu ce week-end voilà avec toutes les vidéos etc et la formation complète au price action qui continue juin juillet on va la maintenir aussi en juillet voilà on a eu pas mal d'appels depuis la mise en place de la chaîne c'est bien il ya des gens motivés il ya des gens motivés qui veulent suivre le cursus voilà encore une fois je rappelle le cursus nous c'est vraiment pédagogique on ne on ne donnera pas de signaux on n'est pas là pour former des suiveurs on est là pour former des gens qui souhaitent être autonomes on est là pour encadrer et mener à l'autonomie complète tous nos élèves voilà donc si vous n'avez plus de questions je vais laisser dérouler encore deux trois minutes et puis on clôturera donc cette semaine de trading c'est parti 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 Sous-titrage FR ?